C'est agréable, hein ? Qu'est-ce que ça va le faire ? Ouais, je sais pas. Tu sais, il y a du soleil. En arrivée, il faisait très froid. Franchement, il faisait froid. Tout le monde était en manteau. Il fait froid, il y a du vent. On s'est dit, on a loupé le dress code parce que nous, on est habillés comme s'il faisait 30 degrés. Franchement, ça va, là. Ça se réveille, mais bon, là, il doit faire dehors, 19 degrés. On a un vent quand même assez violent. Après, ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'en fait, d'ici, on est en train de se dire « Ah ouais, en fait, il est haut, en fait. » Alors que d'habitude, c'est quand on monte dessus qu'on se dit ça. Donc, on se dit « Une fois arrivé, comment ça va être ? » Normalement, ouais. D'ici, tu te dis « Oh, c'est facile. Mais quand tu es dessus, c'est là où tu as peur. Et là, on a peur avant d'être dessus. On a déjà peur. Mais ça, c'est l'objectif. Bon, ben voilà. De retour ici, après toutes ces singeries, après un 10 sur 10 en note d'exécution. La difficulté n'était pas à son max, mais on a fait ce qu'on a pu. Les juges ont été cléments. Les juges ont été cléments. Ouais, mais ça va. On s'ébrouille bien. Pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas faire des acrobaties, avec le poids, le machin. Eh bien, si. La preuve en image. Bref. Vous fermez bien tous vos gueules. Pas autant que ça, mais là, c'est mieux. On va avoir des problèmes si on a trop de gros mots sur la vidéo. On aura moins de monétisation, etc. Alors, je vais... Pardon. Alors, vous allez bien tous vous taire. Mais maintenant, c'est l'heure du repas. On va devoir ranquer sur le reste de la journée. Bon, je dois vous... C'est rigolo de faire tout ça, mais mineur, ça pompe aussi de l'énergie, quoi. Donc, bref. Ce n'est pas le choix. On est obligé de... Oblige de quoi ? Oblige de faire le taf, quoi. Pas le choix, il faut y aller. Pas le choix, il faut y aller. Faf la rage. Faf la rage. Ce qu'on la ref. N'hésitez pas à nous le dire. Allez, let's go. C'est parti, les mecs. C'est l'heure de la séance. Séance bras, aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne vous l'a jamais filmé. Donc, ça, ça va être pas mal. Le pre-record a déjà été ingurgité. Donc, là, vous le connaissez. Tsunami pré, avec... Dedans, on rajoute tout ce qui est citrulline, bétaline, machin, etc. Là, j'ai juste fait mon intra-training avec, du coup, le recovery pur, là, 2.0. Avec dedans tous les acides aminés. En plus de ça, il y a tous les électrolytes, magnésium, potassium et tout. Donc, pour la séance, pour rester bien hydraté. De la rhodiole dedans, bref. Je vous laisserez aller voir. Franchement, il y a une liste incroyable. Vous avez tout dedans. On va boire ça. Et pas de glucides. C'est terminé pendant le training. Juste ça. Et une bonne dose de motivation. Un petit mot avant de démarrer l'entraînement ? Bonne séance ? Bonne séance, voilà. Ni plus, ni moins. Allez. Le chariot est sorti. La chariot de l'enfer. C'est parti. Allez, viens. Hop là ! Hop là ! Tu as la référence du hop là ? Ouais, je ne sais pas. Hop là ! Magnifique. Ouais, c'est chaud. Après, niveau calculaire, je ne sais pas vers qui tu penses. Je fais super attention à ce que tu m'as dit. Non, en fait, je vous explique. On a eu une conversation l'autre fois. Parce qu'il m'avait envoyé une photo de joueur de foot de l'époque. Bref. C'était des époques un peu, on va dire, 2000. Parce qu'on croyait que c'était un peu cool. Et on a suivi, nous, un peu le foot à ces époques-là. Et tu m'as dit que tu étais plus qui, toi ? Gattuso. Il était Gattuso. Et je dis, putain, ça tombe bien. Moi, à l'époque, j'étais plus en mode Maldini, cheveux longs et tout. Donc, ça tombe bien. C'est la charnière défensive du Milan AC. Sauf que, du coup, il me chambre, quoi. Effectivement, c'est sûr que capillairement, là, je ne suis plus Maldini, quoi. Mais bon. Après, en vrai de vrai, le genre que je kiffais, c'est le seul maillot que j'ai acheté. J'avais acheté un maillot du Brésil. C'est juste pour Roberto Carlos. Je ne trouve pas ce que je veux. Oh la vache. Je douille vachement du coude, en fait. Oh mon Dieu. Pourquoi j'ai vieilli ? Bon, si je chauffe un peu avec la corde, de toute façon, je récupérerai l'autre accessoire juste après. Au moins, on sera échauffé, ce n'est pas si long. Diabolo. Au moins, on sera échauffé, ce n'est pas si long. Tout le cardio, là. Tout le cardio qui est en déballage. Ça annonce de belles heures bien sombres sur les tapis LCR Master. Je vais faire une petite précision, du coup. Sur la dernière vidéo avec les jambes, vous disiez que j'avais mal aux genoux. Vous disiez que j'avais fait le curl ischio avant et que j'avais moins mal aux genoux, du coup, après. Parce que je l'ai refait sur la dernière 5 jambes que j'ai fait et franchement, j'avais même encore moins mal. Il faut du coup que je précise, c'est Alex qui m'a donné le conseil et qui m'a donné l'idée qu'il avait déjà expérimenté. Il a eu ça. Bon, voilà. Comme dans les citations, je cite l'artiste. Voilà. Je lui rends ça. Je lui rends ça. Ça circule. Second exercice. Extension au pli, derrière la tête. D'habitude, c'est déjà l'exo-là, je te disais à peu près quelque chose d'assez similaire à la French Press, donc aux haltères. Ça va avoir un petit peu incliné avec les haltères. Là, je l'ai un petit peu changé pour aller bien sur l'étirement, du moins un petit peu plus. Ça me réussit bien, j'ai un bon ressenti. Donc voilà. Pour l'instant, je le garde dans le split, quoi. Ici, à la poulie, ça me permet vraiment d'avoir un contrôle et une tension vraiment constante, sans les mettre d'un coup, etc. Ou d'aller contrôler les haltères. Donc voilà. Là, je sens vraiment que, même avec léger, je peux vraiment stramer le triceps, quoi. Je suis là, je suis là, je suis là. Oh, d'être tout seul, c'est chiant, ça, pour tout charger. Allez, hop ! J'inverse les poignets pour mettre... Du coup, pour le faire en prise serrée. Ça, c'est bien pratique. Ça me permet de faire du développer prise serrée. En étant bien en sécurité, debout, c'est beaucoup mieux qu'à la barre. J'ai moins mal. Je le ressens mieux, donc... Banger. On va avoir un problème, quoi. On ne rentre pas dans la machine, là. Ouh, je suis juste quand même. Je me faut le fil, quoi. On ne rentre pas dans la machine. T'es un peu. Sous-titrage ST' 501. Allez, c'est parti pour le full stack. 3, 2, 1, hop, ok. Bon, c'est parti, du coup, on passe au biceps. C'est un cœur alter, ça faisait longtemps que je n'en faisais plus non plus, pour l'instant ça marche bien, je reprends une belle densité, une belle qualité dans les bras que je n'avais pas eu jusque-là, bon bref, pour l'instant on reste là-dessus tant que ça fonctionne, là le but c'est pareil, c'est juste de ne pas aller faire trop trop le balancier et pas d'aller chercher non plus à les serrer à la contraction comme ça, il faut aller vraiment plier, aller plier le bras, vraiment aller appuyer le biceps. Allez. bref, 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 bref ! Oh non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pas mettre les épaules, il n'y a rien. J'ai toujours eu tendance à engager les épaules dans tout ce que je fais. Triceps, biceps, peu importe. Ce qui fait qu'à la base, les épaules sont en point fort. Donc bon, on essaie de bien modifier ça pour cette année. Mais ça, pour l'instant, je suis content. Ça bouge bien. C'est parti ! 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 Crossover, curl biceps. Donc là, pareil, le but, ça va être vraiment pareil, d'être le buste en avant. Comme ça, je ne vais pouvoir rien engager. Je vais avoir vraiment un étirement complet du biceps. Et je vais pouvoir, pareil, compresser comme ça. Le but, ça va être de rester le plus stable possible et de garder justement les coudes en arrière sans aller relever les épaules. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501